Bienvenue sur l'internaute.com et ouestfrance.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur le web. Émission également diffusée aujourd'hui pour la première fois sur 20minutes.fr. Et pour cette grande première, nous recevons aujourd'hui Guillaume Pelletier, vice-président de l'UMP. Bonjour Guillaume Pelletier. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec nous également sur ce plateau, Michel Hurvois, éditorialiste politique sur Ouest France, et David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20minutes. Bonjour messieurs. Bonjour. Bienvenue. Je vous rappelle rapidement le principe, vous avez une quarantaine de minutes pour nous envoyer vos questions sous cette vidéo ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Direct Politique, questions que nous font un plaisir de transmettre à notre invité. Alors Guillaume Pelletier, les chiffres du chômage sont tombés hier, le nombre de demandeurs d'emploi n'a pas baissé en décembre. La solution proposée par François Hollande, c'est le pacte de responsabilité. Est-ce que pour vous, c'est le bon geste vis-à-vis des entreprises ? Non. Moi je ne suis pas de ceux qui, dans ma famille politique, croient une seule seconde à la sincérité de François Hollande. Je le dis à la fois en tant que vice-président de l'UMP et en tant que petit entrepreneur, puisque moi je ne vis pas de la politique, je vis de mon entreprise, que j'ai créée il y a 5 ans. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que depuis 20 mois, nous sommes asphyxiés par les charges et les taxes de ce gouvernement socialiste. Et je ne crois pas une seule seconde qu'un président de la République puisse faire demain l'exact contraire de ce qu'il a fait pendant 20 mois. Donc vous ne faites pas partie de ceux qui se disent chiches ? S'il y avait une sincérité fondée sur les actes, s'il y avait derrière le pacte de responsabilité des actes responsables capables d'apporter de l'oxygène au monde de l'entreprise, pourquoi pas ? Vous savez, quand on fait de la politique, quand on aime son pays, on place la France au-dessus de la politique, c'est-à-dire au-dessus de la droite et de la gauche. Mais François Hollande nous ment le matin, le midi et le soir. Donc je n'accorde aucun crédit à ses propositions qui visent une fois de plus à enfumer nos compatriotes, lui qui a asphyxié depuis maintenant si longtemps les Français modestes, les classes moyennes ou les entreprises. David ? Mais le MEDEF semble y croire, lui. Est-ce que vous, ça figurait également dans votre campagne, dans la dernière campagne de vos propositions ? Est-ce que vous n'avez pas envie de donner sa chance à François Hollande en attendant de voir ce qu'il va faire vraiment ? J'aimerais bien surtout qu'on donne enfin la chance aux entrepreneurs et aux créateurs, à ceux qui innovent dans notre pays. Vous parlez du MEDEF, moi je ne me sens absolument pas représenté par le MEDEF, tout entrepreneur que je sois. Le MEDEF est dans une... Je ne sais pas quelle est sa stratégie, je n'appartiens pas à cette entité, mais c'est vrai que de voir le MEDEF se soumettre aussi vite à la promesse gouvernementale me gêne parce que j'aurais aimé voir le MEDEF davantage défendre les entrepreneurs. C'est le gouvernement qui se soumet au MEDEF. Oui, on ne doit pas vivre totalement dans le même monde. Vous savez, moi j'appartiens à cette France provinciale, à cette France rurale. Chez moi en Sologne, il y a cette France des entreprises qui tous les jours essayent avec beaucoup de difficulté de créer de la croissance, de la richesse, des emplois. Et je reproche à ce gouvernement, comme à tant d'autres aussi depuis 30 ans, de si mal comprendre le monde des entreprises. S'il y avait davantage d'entrepreneurs dans le monde politique et un peu moins de hauts fonctionnaires, ça irait sans doute un peu mieux. Et puis sur la deuxième partie de votre question relative au fait que nous avions porté un certain nombre d'idées, c'est vrai, et c'est une raison supplémentaire de ma méfiance à l'endroit de François Hollande. Avec Nicolas Sarkozy, en janvier 2012, nous avions allégé les charges sur les entreprises à travers la TVA compétitivité, et François Hollande, dès son élection, a abrogé cette réforme. Donc je ne vois pas pourquoi il mettrait en place demain ce qu'il a abrogé hier. Michel ? S'il y a effectivement 30 milliards d'allègements et 50 milliards d'économies dans la dépense publique, Chiche dit Jean-Pierre Raffarin, c'est quand même pas le moindre des responsables à l'UMP. Qu'est-ce que vous lui dites à Jean-Pierre Raffarin ? En fait, vous ne faites pas confiance à François Hollande, mais est-ce que vous dites la mesure est bonne ? Vous savez, avec Jean-Pierre, nous discutons assez régulièrement, nous sommes tous les deux membres du comité exécutif du parti, et nous ne sommes pas très éloignés. Jean-Pierre Raffarin dit « Pourquoi pas si c'était vrai ? » sauf que je n'y crois pas une seconde. Et donc on est globalement sur la même ligne. Je le dis et je le répète, si un projet de loi voit le jour extrêmement clair, qui baisse de manière radicale et absolue les dépenses publiques, allège de manière substantielle les charges pour les entreprises, sans l'obsession des contreparties, comme si l'État pouvait imposer des contreparties au monde de l'entreprise, vieille illusion socialiste, je dirais même soviétique, d'un autre siècle, alors pourquoi pas ? Si François Hollande ne ment pas, vous dites « chiche ». Voilà, mais je crains qu'il mente profondément. Vous êtes prêt à voter la loi ? S'il ne mentait pas, si cette loi est extrêmement concrète, sans les contreparties, vous voyez bien que c'est exactement le contraire que ce qui est en train de se produire. Donc moi, mon rôle de responsable politique comme d'entrepreneur, c'est d'éclairer nos compatriotes et d'essayer d'expliquer au monde médiatique comme au monde politique que je ne marche pas dans ce marchandage et dans cette illusion. François Hollande est un vendeur d'illusions. Regardez les chiffres du chômage hier soir. Ça fait maintenant 15 mois qu'il nous promet, septembre 2012, les voeux de décembre 2012, que la cour va s'inverser, qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'il y a les recettes miracles, et jour après jour, ce sont des milliers et des milliers de chômeurs en plus dans notre pays. Tout ça est une énorme illusion. Il est temps de mettre fin à cette politique et de changer de politique. Alors Guillaume Pelletier, on va parler aussi de l'UMP. Aujourd'hui, samedi, s'est tenu le Conseil national de votre parti. Est-ce que vous pensez avoir réussi à donner une image unie de l'UMP ? L'unité est un combat quotidien et l'unité n'est jamais parfaite. Je ne veux pas vous raconter d'histoire. On sort d'une période et d'un chemin compliqué. Nous avons offert collectivement à droite, même si nous n'étions ni les premiers, sans doute pas les derniers, un spectacle de division déplorable. Et moi, j'ai eu honte par moment de mon engagement politique, même si je suis fier de faire de la politique, parce que je considère que quand on défend le bien commun et l'intérêt général, c'est absolument nécessaire. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre la situation d'il y a un an et la situation de samedi dernier, il y a un fossé considérable et que grâce à l'action de Jean-François Copé, grâce aux efforts de François Fillon, de Bruno Le Maire, de Xavier Bertrand et de tant d'autres, nous avons offert, dans une sorte de première étape, l'image d'un rassemblement et d'un parti rassemblé. Et derrière l'unité et le rassemblement, ça compte, mais ce n'est pas l'essentiel, c'est surtout que nous sommes capables aujourd'hui d'avancer des propositions concrètes et un projet audacieux. Et le moins que l'on puisse dire de manière incontestable, c'est que Jean-François Copé a métamorphosé notre parti en lui permettant de retrouver le chemin de l'unité et du travail. Comment expliquez-vous que le premier opposant de France soit le dernier dans toutes les enquêtes d'opinion, Jean-François Copé ? Vous savez, je suis à la fois un passionné des enquêtes d'opinion que je lis. Vous avez un homme politique qui vous dit qu'il ne lit pas les enquêtes d'opinion. Vous aimez bien les médias. Je me méfie beaucoup des analyses définitives. Quand vous regardez ces 30 dernières années, moi je suis né en 1976. François Mitterrand était incroyablement impopulaire dans les années 70. Jacques Chirac ne l'était pas davantage dans les années 90. Nicolas Sarkozy a connu une incroyable traversée du désert au début des années 2000. Donc quand on est en queue de peloton dans les sondages, il n'est pas impossible un jour d'arriver en haut de l'affiche dans les suffrages. Donc vous savez, ce qui compte, c'est la sincérité, c'est la détermination. Le pouvoir est au plus bas dans l'opinion. Comment se fait-il que l'opposition n'émerge pas davantage ? Et en particulier son chef, ne répondez pas à la question. Si, je vous réponds en disant qu'il faut être patient et qu'il y a eu d'autres situations par le passé. Je pense entre autres à François Hollande. On a vu une capacité à émerger premièrement. Deuxièmement, il y a une situation particulière à droite, moi que j'assume totalement, c'est que nous avons un leader naturel. Mais que solidaire naturel n'est pas au quotidien avec nous. Que solidaire naturel, il s'appelle Nicolas Sarkozy. Qu'une grande partie des Français, tout en l'ayant fait battre le 6 mai 2012, considère aujourd'hui que derrière l'homme politique François Hollande, il y a un homme d'État qui s'appelle Nicolas Sarkozy et qu'entre les deux, il n'y a aujourd'hui pas photo et qu'il vaudrait beaucoup mieux pour notre pays. L'expérience, l'autorité... Mais est-ce qu'il n'est pas à la fois la chance et le problème de l'UMP ? Il n'en a pas été question une seule fois lors de votre convention samedi dernier. On a l'impression que le parti est gelé en attendant une décision de Nicolas Sarkozy. Alors vous savez, vous m'avez parlé des sondages tout à l'heure. Moi, je vous demande une chose, quand on fait de la politique et quand on croit à la démocratie, c'est de regarder les élections. Quel est le parti qui a remporté toutes les élections partielles depuis l'élection présidentielle ? C'est l'UMP. Quel est aujourd'hui le premier parti de France en termes d'adhérents ? Plus de 320 000 adhérents à jour de cotisation. C'est l'UMP. Donc bien sûr que tout ne va pas bien. Mais aujourd'hui, le grand parti de l'alternance, le grand parti de l'alternative, et nous le verrons dans les 36 000 communes au moment des élections municipales, c'est l'UMP. Parce que notre objectif, c'est qu'il y ait le 30 mars prochain au soir le moins de maires socialistes en France possible. Et que le seul moyen d'y parvenir, c'est de mettre et de glisser dans l'urne le bulletin de vote UMP. Il y a une autre figure tutélaire qui semble s'être mis un peu en retrait de l'UMP. C'est Alain Juppé qui déplore le côté trop libéral du programme actuellement. Est-ce que comme l'internaute Lucien, vous faites partie de ceux qui regrettent cette mise en retrait ? Vous savez, moi, on ne peut pas commander, imposer aux uns aux autres de tous venir. Moi, ce qui m'a marqué samedi au Conseil national, c'est qu'il y avait la quasi-totalité des ténors du parti. Et puis derrière les ténors, parce que ce ne sont pas les plus importants, il y avait 2000 délégués élus par les militants qui sont venus adhérer très massivement, à plus de 80%, à notre nouveau projet. Moi, je ne le considère ni libéral ni antilibéral. Je vais même vous dire, les mots fédéralisme, souverainisme, libéralisme, socialisme, pour moi, c'est les mots du XXe siècle. La seule chose qui compte aujourd'hui, pour nous, les responsables politiques, pour nous, la nouvelle génération, c'est le pragmatisme. Comment allons-nous trouver des solutions par-delà les idéologies qui permettront au peuple français et surtout aux Français modestes d'avoir demain une vie meilleure ? Alain Juppé est trop au XXe siècle ? Je dis que les analyses qui sont faites par les uns les autres en affublant telle ou telle partie du projet de vieux mots, ce n'est pas ma façon de voir les choses. Mais moi, j'ai beaucoup de respect pour Alain Juppé, qui est non seulement un maire de Bordeaux exceptionnel, dont je souhaite avec beaucoup d'ardeur la réélection, et qui compte évidemment dans notre paysage politique. Vous savez, moi, je suis très serein. Je vois bien que le microcosme médiatique est passionné par les personnalités. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, Jean-François Copé. Moi, j'ai de l'affection et de l'amitié pour tous. Mais pourtant, je suis sarkoziste, vous le savez. Mais par-delà les hommes, par-delà les femmes, ceux qui comptent, ce sont les idées. Et nous, la nouvelle génération, par-delà la question de l'incarnation, ce que nous voulons porter, c'est des idées nouvelles. Et vous l'avez vu sur le pacte de responsabilité, et vous m'interrogerez sur l'assistanat, sur les PME, sur l'Europe, sur l'immigration, sur l'école. Nous avons plein de propositions à faire valoir. Alors, c'est comme ça que nous allons réconcilier les Français avec la politique. Alors, on va y venir. Mais par contre, on a reçu quand même beaucoup de questions de nos internautes sur le retour de Nicolas Sarkozy, notamment celle de Jany Michel. Oui, c'est la question qu'elle pose, c'est celle de sa participation à la primaire pour 2017. Est-ce qu'il ne faut pas... Est-ce qu'il faut qu'il participe à cette primaire ? Et est-ce qu'il ne faut pas qu'il annonce rapidement ses intentions pour dégeler le climat ? C'est à lui de le décider. Moi, j'ai toujours dit, tout sarkoziste que je suis, que je souhaite profondément que Nicolas Sarkozy participe à cette primaire, puisque ce serait dans son intérêt. Vous me parliez des enquêtes aujourd'hui, et ce serait une primaire plébiscitaire, puisqu'il est le leader naturel que le peuple de droite attend, et ma conviction, beaucoup plus largement, que le peuple français attend, surtout dans une période de crise. Il y a des statuts, il y aura une primaire en 2016, les Français trancheront. D'ici là, gardons-nous bien d'être obsédés les uns les autres par les questions d'hommes, et notre enjeu, notre immense responsabilité, c'est de porter des idées nouvelles. Donc moi, je souhaite le retour de Nicolas Sarkozy, je ne m'en suis jamais caché. Et qu'il participe à la primaire. Et qu'il participe à la primaire, puisque je voulais répondre précisément à votre question. Alors, samedi à l'UMP, vous avez évidemment aussi discuté des prochaines échéances, pardon, les municipales. On a une question d'un sympathisant qui vous demande, faut-il tendre la main à ceux qui ont essayé Hollande en 2012, et le regrettent, comme François Bayrou. Ah, il dit, il le regrette. Je n'ai pas entendu François Bayrou le regretter. On peut toujours se tromper dans la vie, évidemment. Ce que je dis, c'est que moi, il y a deux personnalités politiques. Il a dit qu'il se situait dans l'opposition. Dans l'opposition. Mais enfin, jusqu'il y a, en février 2013, encore, sur les ondes d'une grande radio, il continue à dire qu'il assumait totalement le choix qu'il avait fait. Une élection présidentielle en France, ça n'est pas rien. Cette élection présidentielle engage toutes les autres. Et engage la politique de notre pays pour les cinq prochaines années. Quand on est un responsable politique de l'expérience de François Bayrou. Et j'ajoute, de Marine Le Pen. Puisqu'il s'agit là des deux personnalités auxquelles aujourd'hui je n'accorde aucun crédit quand elle proclame des leçons de morale sur les plateaux de télévision. Elles deux, François Bayrou et Marine Le Pen, ces deux personnalités, qui ont fait gagner François Land en refusant de faire le choix responsable de Nicolas Sarkozy. Eh bien, je dis, on attend votre mea culpa, on attend vos regrets. Pour ma part et à titre personnel, il n'est pas question que je vote pour François Bayrou à peau. Alors, il y a des internautes, Marco notamment, qui voudraient comprendre. Parce qu'ils disent d'un côté, Nadine Morano rappelle que le parti ne se soutiendra pas. Elle n'est pas la seule d'ailleurs. Un accord a été passé localement entre le candidat UMP et François Bayrou. M. Guénaud dit que c'est moralement inadmissible. C'est quoi la position d'UMP ? C'est Marco qui demande. La position est claire, puisqu'elle a été définie le week-end dernier. Il y a malheureusement, et je le regrette, notre candidat qui localement a peau a jeté l'éponge en souhaitant signer un accord avec François Bayrou. Nous avons pris acte de cet accord, puisque le candidat a laissé tomber. Pour autant, les personnalités, la quasi-totalité des personnalités de l'UMP, que ce soit Jean-François Copé, Henri Guénaud, Nadine Morano, Thierry Mariani et d'autres, nous ne souhaitons pas soutenir François Bayrou pour les raisons que je viens d'exprimer tout à l'heure. Pas au nom d'une obsession de ce qui s'est passé avant, au nom de la cohérence, au nom des convictions qui sont les nôtres. On a le droit de se tromper, mais si on se trompe, on doit le dire, expliquer pourquoi, et soutenir à ce titre et à ce moment-là une autre politique. Ça n'est pas le cas avec François Bayrou aujourd'hui. Donc une défaite de François Bayrou ne vous gênerait pas trop à Pau ? D'abord, moi je suis moi-même candidat aux élections municipales. Ce qui m'intéresse et ce qui m'importe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y ait le maximum de candidats de droite qu'il emporte pour changer de politique et améliorer le quotidien de nos compatriotes. Les personnalités ne m'intéressent pas, pas plus moi que les autres. Donc vous appelez à voter François Bayrou ? Non, je viens de vous dire qu'à titre personnel, je ne voterai pas François Bayrou, et que mon obsession, c'est qu'il y ait le maximum de candidats UMP qu'il emporte. À Pau, je ne connais pas suffisamment la situation pour avoir un avis définitif. En tout cas, pour ma part, je ne voterai pas François Bayrou si j'habitais Pau. Alors on va parler un peu plus généralement des municipales. Voilà, est-ce que vous prévoyez une vague bleue, d'une part ? Ensuite, quelles sont les villes que vous souhaitez gagner dans les grandes villes ? On pense à Toulouse, Strasbourg, Paris ? Vous savez, il faut toujours être très prudent. Moi, ça fait 30 ans que je suis la politique, que je regarde et on entend toujours en amont des élections toutes les formations politiques dire vague bleue, vague rose. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est le soir du résultat. Le soir du résultat, les partis généralement comptent le nombre de villes gagnées. Exactement. Le nombre de grandes villes gagnées. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses, comme on dit dans le monde rural. Donc ça ne sert à rien de faire des pronostics aujourd'hui. Par contre, sur les souhaits, pour répondre à votre question, nos souhaits sont extrêmement clairs. Il y a un grand nombre de villes moyennes, Auxerre, Angers, Toulouse, Strasbourg, Reims, qui peuvent évidemment basculer. Je pense aussi à nos candidats à Cherbourg, à Fort-Bac, qui sont des jeunes candidats que nous avons formés, que j'ai été soutenir. Il y a aussi dans les grandes villes des possibilités. Je pense à Paris. N'enterrons pas tout de suite la victoire potentielle de Nathalie à Paris. Il y a un tel déclin, un tel désespoir dans notre pays, à l'endroit de la gauche française, qu'il nous faut nous serrer les coudes et tout faire pour que partout, notre famille politique l'emporte, à Paris comme ailleurs. Question de Bénédicte. S'il y a des seconds tours FNPS, vous appelez à voter pour qui ? Ça, c'est vraiment la vieille politique. Nous sommes le premier parti de France. Nous remportons toutes les élections. Et je devrais me positionner en fonction d'un cas de figure où nous ne serions pas qualifiés. Alors, puisque je n'aime pas la langue de bois, je vais répondre à votre question. Mais je le dis et je le répète, l'UMP se représente partout, au premier comme au second tour. Et nous nous maintiendrons dans tous les cas de figure, d'autant plus que vous savez qu'aux élections municipales, le seuil de qualification, ce n'est pas 10% des inscrits, comme on dit, c'est 10% des exprimés. Donc, il est incroyablement bas. Si pour autant, ce cas de figure se présentait, je l'ai toujours dit, avec la même cohérence, je rejette pour des raisons différentes, tout autant le Parti socialiste qui abîme la France et je pense que le Front National, qui ne propose rien de crédible et de sérieux à nos compatriotes, par conséquent, je voterai blanc. Question de Charles. Charles, oui, qui parle de l'élection de la campagne à Paris et qui demande, est-ce que la droite ne met pas trop de bâton dans les roues de Nathalie Kosciusko-Morizet ? Nathalie Kosciusko-Morizet et... Il y a des listes dissidentes partout, il y a... Oui, alors, moi je le dis d'autant plus facilement que vous le savez, dans la primaire, j'avais un autre choix, comme c'est le cas dans un parti libre, quand il y a plusieurs candidats, mais que le soir même de la désignation de Nathalie Koscius-Morizet, dans le même souci de loyauté, de cohérence, qui est le mien au quotidien, j'ai soutenu Nathalie, depuis, je la soutiens sans cesse. Je dis attention aux dissidents, vous savez que Paris est une terre, à gauche comme à droite d'ailleurs, de malheureusement, de longues traditions de dissidents et de divisions, mais qu'on ne gagne jamais dans la division, que l'unité est la première condition que la victoire, et qu'il nous faut, à Paris comme ailleurs, choisir le chemin de l'alternance et de l'alternative, et à Paris, c'est Nathalie qui l'incarne. Mais ça tient à quoi ces divisions-là ? C'est une vieille garde qui ne veut pas renoncer, qui ne veut pas passer le témoin, ou c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui est un petit peu autoritaire ? Vous savez, moi ça m'a bien marqué, il y a une dizaine d'années, on disait la même chose pour Bertrand Delannoy, qui avait affronté les vieilles guerres du Parti Socialiste entre les jospinistes, les mitterrandiens, etc. Il avait fini par l'emporter et rassembler tout le monde. Je pense que pour Nathalie, ce sera la même chose. Quand on est dans une période de conquête et de reconquête, il faut essayer de mettre le maximum de personnes autour de la table. Elle y est quand même parvenue très largement. Il existe ici ou là des dissidences, et bien les Parisiens trancheront, et j'espère qu'au moins le soir du premier tour, tout le monde sera capable de se rassembler autour de Nathalie, avec Charles Beck-Bédé et tant d'autres. On a l'impression qu'il y avait une grande dynamique quand sa candidature est apparue, et que cette dynamique s'est brisée, et elle s'est brisée d'abord au sein du parti, avec pas mal de hoffs, de NKM bashing au sein de votre parti, de la part de barons de l'UMP parisien. Oui, c'est vrai que moi je ne veux pas participer à ça. Vous savez, ce qui compte, c'est qu'à partir du moment où les candidats sont désignés et soutenus par nos militants, on doit être tous à fond derrière. Donc ce qui compte maintenant, c'est le projet. Ce n'est pas trop tard. Arrêtons de parler des petites phrases. Ce n'est pas trop tard. Oui, j'essaye de ne pas faire de langue de bois, donc de répondre précisément à vos questions, mais je m'aperçois que depuis le début de l'émission, on est uniquement dans les analyses très politiciennes. Ce n'est pas une critique, mais je pense aux internautes, je pense aux Français qui nous regardent. Comment on règle les questions du chômage ? Comment on règle les questions de pouvoir d'achat ? Comment on apporte un espoir à l'école ? Comment on réhabilite les valeurs du mérite ? Comment on offre un avenir meilleur à nos enfants ? Moi, vous savez, je viens d'un milieu modeste. Je m'en suis sorti grâce à l'école de la République. L'école de la République est aujourd'hui en panne. C'est ça, ce sont ces sujets-là qui m'intéressent. Qu'on gagne les élections, on est d'accord que je réponde à vos questions, mais qu'on parle du fond et des idées. On va parler du fond, on va parler Europe, justement, David. Voilà, et pour l'Europe, on a du mal à comprendre ce que veut l'UMP exactement. Plus de fédéralisme, plus de souverainisme, ça va être quoi la ligne de l'UMP lors des élections européennes ? Ni l'un ni l'autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sont pour moi des idéologies du passé. J'ai beaucoup aimé... Vous savez, j'ai voté non en 2005 au traité constitutionnel. Si j'avais eu la possibilité de voter en 1992, j'étais trop jeune, j'aurais voté non à Maastricht. Pas que je sois anti-européen. Moi, je suis profondément européen. Mais je dirais que je suis, comme ma génération, un alter européen. C'est-à-dire ni pro-européen ni anti-européen, mais pour une autre Europe. Profondément attaché à la belle idée que l'Union fait la force. Que l'Europe est une idée incroyable qui nous a garantie depuis plus d'un demi-siècle la paix, que c'est par conséquent un trésor incroyablement précieux. Mais que l'Europe telle qu'elle s'est construite aujourd'hui ne fonctionne pas et éloigne de plus en plus les peuples européens de l'idée de construction européenne. Il nous faut donc, nous, la nouvelle génération, dans le prolongement de ce qu'a incarné Nicolas Sarkozy lorsqu'il était président de l'Europe en 2008, dans ses très beaux discours de Villepinte, entre autres, lors de la campagne présidentielle, inventer une autre Europe qui serait fondée sur au moins deux idées simples. Premièrement, le patriotisme économique. Nous sommes la seule union commerciale au monde à ne pas faire profiter d'une préférence nos agriculteurs, nos ouvriers, nos usines, nos industries. C'est une folie dans le monde incroyablement concurrentiel que nous connaissons. Et deuxièmement, fondée sur la protection. Je souhaite qu'on imagine et qu'on invente, comme le disait Nicolas Sarkozy, des protections commerciales et migratoires aux frontières de l'Union européenne parce que nous avons des savoir-faire d'exception. Je me suis rendu en Chine il y a quelques mois et les Chinois comme les Américains savent très bien que sans l'Europe, ils ne pourront plus jamais écouler leurs produits. Nous avons le marché de consommateurs le plus élevé, le pouvoir d'achat le plus élevé au monde. Donc nous avons des moyens de pression. Et donc nous avons les moyens de nous protéger et de donner la priorité à celles et ceux qui construisent nos produits dans l'ensemble des pays de l'Union européenne. Je crois qu'on peut réinventer une autre Europe à la condition de la rendre beaucoup plus concrète et proche des citoyens. Les extrêmes droites en France et ailleurs surfent sur les inquiétudes de la population, des électeurs. Marine Le Pen prône notamment une sortie de l'euro et du protectionnisme économique. Qu'est-ce qu'il faut employer comme argument susceptible de convaincre leurs électorats ? C'est une question, moi je fais deux ou trois meetings par semaine qui revient régulièrement. La tentation du vote Front National ne va pas se raconter l'histoire. Sur le fond, puisque vous aimez le fond. Bien sûr, bien sûr. Je leur réponds toujours deux à trois choses. Premièrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, que les leçons de morale de Marine Le Pen qui a fait gagner François Hollande, il faut se garder de les écouter parce qu'elle est totalement discréditée. Ça c'est sur la stratégie politique. Deuxièmement, qu'il y ait une erreur de la classe politique depuis 30 ans que de juger moralement les électeurs du Front National. Moi je fais une différence profonde entre le parti, Front National, et les électeurs du Front National, des électeurs que je peux comprendre et que je respecte. Et en tout cas, pour moi l'objectif c'est de les faire revenir chez nous à l'UMP. Et que quand le Front National est trop élevé, c'est que nous, famille de la droite républicaine, nous avons été à certains jours. Mais en leur disant quoi ? Et sur le fond, premièrement, que la sortie de l'euro est une illusion, est une impasse, voire une imposture. Que les conséquences d'une sortie de l'euro seraient désastreuses sur le pouvoir d'achat entre autres des ouvriers, des plus petits, des modestes, des retraités. Toutes les études et toutes les enquêtes le démontrent. Et qu'il n'est pas question dans une période de crise de choisir ce non-sens économique. Que d'autres propositions, comme l'embauche de fonctionnaires, la retraite à 60 ans, appartiennent davantage aux discours et aux promesses de la vieille gauche que de la droite moderne. Et qu'enfin, des propositions aussi caricaturales que l'immigration zéro n'apporteront que des malheurs de main, tant ces propositions sont illusoires. Par exemple, sur l'immigration, nous avons le devoir d'accueillir chaque année les 70 à 80 000 étudiants étrangers qui viennent porter les valeurs de la francophonie ici comme dans le reste du monde. Qu'il nous faut juste, nous les responsables politiques, avoir des propositions simples et courageuses. Par exemple, je reprends celle de Nicolas Sarkozy, conditionner les aides sociales accordées aux étrangers à 5 ou 10 années de résidence et de travail dans notre pays pour limiter l'immigration sociale. Ça c'est cohérent, ça c'est possible. De la même façon qu'il nous faudra réformer Schengen, comme l'avait initié Nicolas Sarkozy. Mais que les propositions caricaturales du Front National ne sont pas à la hauteur des enjeux. Et ce qui me marque, c'est que les Français qui sont tentés par ce vote peuvent adhérer au constat du Front National mais n'adhèrent jamais aux solutions. A nous de faire preuve de pédagogie et d'incarner une droite courageuse, forte et rassembleuse. Alors Guillaume Pelti pour clore ce chapitre européen. En Turquie, François Hollande a affirmé que les Français seraient consultés par référendum sur l'adhésion de ce pays à l'Union. Qu'est-ce que vous pensez de cette annonce ? Bah, si... Si c'est un engagement présidentiel, chiche ! Qu'il organise le référendum. Qu'il ne nous fasse pas croire que ce référendum est obligatoire. Ça n'est pas le cas. Mais si le président de la République décide sur une question aussi importante qui angoisse énormément nos compatriotes. Vous avez vu les dernières enquêtes d'opinion. Les Français sont les plus hostiles en Europe à l'idée, et ils ont raison, de l'entrée de la Turquie dans l'Europe. Il est évident que si cette possibilité s'annonçait, il serait inconcevable que les Français ne soient pas consultés. On va parler, on termine ce chapitre sur les élections par votre engagement à vous. Vous vous présentez au municipal. Oui. Vous cherchez une légitimité de scrutin. Vous savez, moi, j'ai d'abord ma légitimité d'entrepreneur. C'est ma fierté. Je l'ai dit tout à l'heure. Je crois que s'il y avait davantage d'ouvriers, d'agriculteurs, d'artisans, d'entrepreneurs dans le monde politique, la politique et la France se porteraient mieux. J'ai la légitimité de mes responsabilités politiques. Je suis vice-président de l'UMP pas par le fait du prince mais parce que j'ai été élu par une écrasante majorité des militants de ma famille politique du premier parti de France. Donc, j'ai une légitimité militante incontestable. J'ai aussi la fierté de mes responsabilités passées avec Nicolas Sarkozy. Appartenir à son équipe de porte-parole lors d'une campagne présidentielle, ça n'est pas rien. Pour autant, oui, il fallait et il faut continuer toujours à acquérir plus de légitimité et c'est chez moi en Sologne que je vais essayer de démontrer de manière très concrète dans le monde rural, au niveau communal et au niveau intercommunal que les idées qui sont les miennes sont en prise avec le réel et que elles permettent profondément d'améliorer le sort de mes concitoyens. C'est vraiment, vous savez, quand on fait de la politique, on ne peut nier le réel. Il faut avoir les pieds bien enracinés et c'est chez moi en Sologne que j'ai décidé de le faire pour les mois et les années qui viennent. Alors Guillaume Pelletier, on va passer à la séquence pour ou contre de cette émission. On va vous donner des idées des projets de réforme. Vous me dites si vous êtes pour ou contre avec une rapide phrase d'explication. Rapide, plus rapide. Est-ce que vous êtes pour ou contre le non-cumul des mandats ? Je suis plutôt favorable au cumul simple, c'est-à-dire un mandat national, un mandat local. Je me méfie des parlementaires qui demain seraient totalement déconnectés de leur territoire et de leurs racines. Michel ? JC Dou, c'est un internaute, demande si vous êtes pour ou contre la remise en question du droit du sol en France. Oui, je suis favorable, là encore, pour dépasser le droit du sol et le droit du sang, ce vieux débat éternel si français, comment dire, passer au devoir de l'expression de la volonté. c'est-à-dire que ce n'est plus une question de sol ou de sang, c'est une question vous voulez devenir français, il faut en faire la demande solennelle, en exprimer la volonté solennelle, donc je souhaite mettre fin à l'automaticité de l'acquisition et qu'on devienne français à la condition d'en faire la demande express et solennelle parce qu'on intègre une communauté nationale et c'est un moment extrêmement important. Ça dépend dans quel sens, si c'est dans le sens de l'obsession égalitariste de Mme Najat Vallaud-Belkacem, non. Si c'est au nom de l'équilibre des familles et du libre choix des parents dans l'altérité, parce que je crois à l'altérité, à la différence entre les hommes et les femmes, oui. Êtes-vous pour ou contre une plus grande pénalité ou pénalisation financière pour les parties qui ne respecteraient pas la parité ? Pourquoi pas ? C'est déjà le cas de l'UMP. C'est déjà le cas de l'UMP et de la quasi-totalité des parties. Pourquoi pas ? Mais moi, j'aimerais intégrer une nouvelle parité. C'est de rendre obligatoire pour les partis politiques le fait de présenter aux élections législatives au moins 50% de leurs candidats issus du monde privé. Davantage agriculteurs, d'artisans et d'entrepreneurs dans le monde politique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Avec une mesure coercitive. Exactement. Ça, ce serait intéressant. Et vraiment révolutionnaire pour que les Français se sentent mieux représentés. Guillaume Pelletier, si vous êtes pour ou contre la suppression de la notion de détresse pour l'IVG, pour justifier l'avortement. Est-ce qu'en supprimant le mot, on supprime la chose ? Je n'en suis pas convaincu. La seule question que je pose, moi, sur cette question, ô combien douloureuse et compliquée, d'abord je dis aux hommes et aux femmes politiques, méfions-nous de débats précipités sur ces questions-là, comme sur la question de l'euthanasie. Par exemple, la loi Léonetti est une loi d'équilibre absolument remarquable et qu'il est très compliqué de contourner. Je dis juste qu'est-ce que nous, on a réussi collectivement, vous, moi, tous les responsables politiques, pour qu'en France, au XXIe siècle, il y ait encore 250 000 à 300 000 avortements. Qu'est-ce qu'on a raté sur la contraception, sur l'éducation sexuelle ? C'est ça la question qui, moi, au quotidien, sur ce sujet-là, m'anime. Est-ce que la suppression de la notion de détresse doit entraîner, selon vous, le déremboursement ? Non. J'ai été opposé aux amendements d'une partie de l'UMP sur ce sujet. Mais il y a plusieurs députés de votre courant qui ont signé cet amendement. Pas de notre courant à nous. Il y avait un autre courant qui l'a proposé. C'est le droit de chaque parlementaire, ce droit d'amendement. Mais je ne souhaite pas rouvrir la boîte de Pandore. La loi Veil était une loi extrêmement compliquée. Madame Veil expliquait si bien avec des mots si précis que l'avortement ne devait pas être la règle mais rester l'exception. Ne rentrons pas dans des débats que nous ne serions pas capables de refermer. Je crois que l'enjeu clé, aujourd'hui, je l'ai posé tout à l'heure, c'est comment diminuer le nombre d'avortement dans notre pays. Il n'est pas possible qu'un pays aussi moderne que le nôtre ne puisse pas choisir des voies plus audacieuses et plus courageuses en amont sur les questions d'accès à la contraception ou sur les questions d'éducation sexuelle. Donc c'est l'école qui doit... Je pense que c'est évidemment en partie l'école, c'est évidemment les parents parce que la première éducation, le premier lieu d'éducation, c'est les parents. Et je crois qu'il faut qu'on imagine, collectivement, ce ne sera pas en quelques minutes ou en quelques semaines, je crois que c'est... On a besoin d'un énorme consensus de la classe politique mais aussi de l'ensemble des partenaires éducatifs et principalement des parents dans ce domaine. On en est malheureusement aujourd'hui très loin. Alors Guillaume Pelletier, on va terminer cette émission avec le fil de la semaine pour chaque journée écoulée une actu à commenter. On commence avec l'actu de jeudi, David. Jeudi, Manuel Valls a annoncé que le nombre de cambriolages et de vols était en nette hausse en France, plus 6,4%. Une hausse liée pour lui à des groupes venus d'Europe de l'Est. Alors il voit une solution à travers un renforcement de la coopération avec le Kosovo, l'Albanie, mais aussi la Roumanie et la Bulgarie d'où viennent ces groupes. Quel est votre commentaire sur ce fait ? D'abord, de manière générale que Manuel Valls a échoué de manière grossière au ministère de l'Intérieur, qu'il y a une explosion des actes délinquants. Je le vois chez moi dans le monde rural, effectivement, une explosion des cambriolages que sur son constat, je suis assez d'accord, sauf qu'on demande à un ministre de l'Intérieur non pas de constation, mais d'apporter des solutions et que cette solution passe entre autres par une autre Europe. Vous savez qu'il y a 15 milliards au moins attribués chaque année par la Commission européenne pour régler cette question des problématiques venues de l'Europe de l'Est. Eh bien, on attend du ministre de l'Intérieur plutôt que de constater les crimes et les délits chaque semaine. On lui demande d'apporter des solutions, qu'il se rende à Bruxelles, qu'il se rende à Strasbourg pour obtenir enfin des solutions concrètes avec des expulsions, avec des reconduites à la frontière et avec des aides dans les pays d'origine pour ces États et ces peuples-là. On passe à l'actu de vendredi, Michel. Vendredi, oui, François Hollande a rencontré le pape. Alors, je n'ai pas très envie de vous interroger à nouveau et je voudrais savoir qu'est-ce que vous pensez de ce pape et notamment les positions qu'il a prises sur un certain nombre de sujets par rapport à son prédécesseur Benoît XVI. Je suis né, moi, avec Jean-Paul II qui a apporté à notre génération un souffle d'espérance et la fierté de nos racines judéo-chrétiennes, nous, citoyens de l'Europe et citoyens français. On a eu avec Benoît XVI un pape au style plutôt grand-père qui rappelait un certain nombre de principes et de valeurs et c'est vrai que la surprise... C'est traditionnaliste, en tout cas. Voilà, il y avait le pape médiatique rassembleur des JMJ avec Jean-Paul II, il y a eu avec Benoît XVI le rappel des valeurs et des traditions et des textes, ce qui n'est pas inintéressant, bien au contraire, et il y a avec le pape François cette synthèse absolument monumentale puisque je fais partie de ceux qui sont subjuguées par cette capacité si douce et si délicate de rappeler au monde un certain nombre de valeurs essentielles. Et on a besoin dans un monde si globalisé, si mondialisé, si déraciné que des personnalités comme le pape François nous rappellent aux racines et aux valeurs éternelles. Vous voyez que les personnes sont importantes aussi. Ah, sur l'incarnation... J'ai dit que l'incarnation était importante, qu'elle ne suffisait pas, mais l'incarnation est ô combien importante, bien sûr. Alors, sans transition, l'actu de samedi, ça ne vous a pas échappé François Hollande à annoncer sa séparation avec Valérie Trierweiler. On va parler du statut de la première dame. Est-ce que pour vous, il faut un cabinet et du personnel pour le conjoint du président ou de la présidente à l'avenir ? C'est très compliqué. On sait, par principe, non, je dirais, puisque manifestement, ça ne marche pas. Et pour autant, on sait combien la première dame jusque-là était réceptrice de milliers et de milliers de messages de nos compatriotes avec une nécessité d'y répondre. Il y avait quand même le principe de réalité qui doit primer. Donc, ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Ce n'est pas parce qu'il y a une problématique aujourd'hui qu'il faut totalement abandonner ce statut. Ce qui est certain, c'est que les Français ne supportent plus, par-delà les questions de vie privée, et ça, je me garderai bien de tout commentaire, que lorsque ça concerne les deniers publics, non plus la vie privée, mais les deniers publics, on se doit à l'exemplarité et à la transparence absolue. Après jour, un cabinet, un chauffeur, des gardes du corps, un repos à la lanterne, ça devient très compliqué pour des Français à qui on demande extrêmement d'efforts et qui demandent, à juste titre, l'exemplarité du monde politique. D'une manière générale, est-ce qu'un conjoint ou une conjointe doit vivre et travailler à l'Élysée ? Je crains que, compte tenu des situations passées, il est temps de mettre fin à cette possibilité qui abîme encore un peu plus l'image de la politique dans notre pays et qu'en plus du... Moi, plutôt qu'un tournant dans sa vie privée, moi, ce qui m'intéresse, c'est quel sera le vrai tournant politique de François Hollande. C'est ça, l'enjeu, je pense. On passe à l'actu de dimanche. Dimanche, c'était la manifestation anti-Hollande. Il y a eu 250 arrestations. Est-ce que vous soutenez ces manifestations-là et les mots d'ordre très durs qu'on a pu entendre, les slogans très durs qu'on a pu entendre tout au long du cortège ? Il y a un droit de manifester qui est inaliénable dans notre pays et je serai toujours du côté de ceux qui ont le droit de manifester et d'occuper la rue. Mais je dis juste qu'il y a deux limites à cela. La violence, qui est absolument inacceptable, d'où qu'elle vienne, et à tout moment, pas seulement dimanche, allant pour l'ensemble des manifestations. Et puis, deuxièmement, c'est pas assez dit que par-delà la question de la rue, moi, je l'ai vu au moment des manifs, vous savez, contre la loi Taubira sur la question du mariage homosexuel. J'étais fier, moi, de participer à ces manifestations, mais un jour, ça doit s'arrêter parce qu'au-dessus de la rue, dans une démocratie moderne, il y a les urnes. Si on veut changer la politique, si on veut réformer une loi, si on veut la supprimer ou en porter une autre, il suffit d'une chose, c'est de s'engager en politique, de rejoindre les partis politiques, de se présenter à des élections, de les remporter et de mener une autre politique. La violence dans la rue, ça n'est jamais la solution. C'est une impasse absolue. Et ceux qui appellent la démission de François Hollande font fausses routes ? S'ils avaient eu la même énergie pour faire gagner Nicolas Sarkozy en 2012, on n'en serait pas là. Et donc, moi, je préfère qu'on mette aujourd'hui mon énergie, puisque la question est celle de l'élection présidentielle, pour 2017, pour qu'on change de président de la République et qu'on n'ait plus François Hollande pour les cinq prochaines années. Mais François Hollande est le président légitime jusqu'en 2017. On passe à la question de lundi, Michel. Lundi, donc les deux adolescents toulousains, 15 ans, qui ont quitté l'école pour aller combattre en Syrie, ont été retrouvés et sont sur le chemin du retour. Il y en a quand même quelques centaines, on parle même d'un millier, qui vont ou qui ont l'intention d'y aller ou qui sont en route. Comment vous expliquez, vous, ce phénomène ? Quel échec ! Hier, ce matin, sur les radios, et depuis plusieurs mois, parce que les rapports, on le sait, circulent, depuis le ministère de l'Intérieur, dans l'enceinte des parlements, sur ces phénomènes qui atteignent effectivement quelques centaines à quelques milliers de jeunes hommes qui partent combattre au nom du djihad, au nom d'une idéologie quand même extrêmement dangereuse et si caricaturale. Qu'est-ce que nous avons atténué aussi ? Eh bien, moi, ma conviction, c'est qu'à force d'avoir honte de ce que nous sommes, nous, Français, à force de déraciner, à force de niveler, à force de ne pas enseigner dans les écoles de la République avec fierté notre patrimoine, notre culture, ce principe porté si haut et si bien par le général de Gaulle de l'assimilation, c'est-à-dire non pas la négation d'où l'on vient, mais la capacité de la communauté nationale, du peuple français d'accueillir avec générosité ceux qui viennent d'ailleurs, mais à la condition que nous soyons fiers d'un socle de valeurs communes. Eh bien, à force de ne pas être fiers d'être Français, nous avons ouvert, pour le coup, la boîte de Pandore et ces jeunes hommes qui sont probablement déracinés, qui cherchent ailleurs un idéal que nous n'avons pas été capables de leur donner. S'ils ne sont pas capables, demain, surtout dans les quartiers populaires, d'où je viens, d'offrir l'ascenseur social, des perspectives à travers le mérite, à travers l'école, à travers l'accession à la littérature, à la poésie, à ce patrimoine français gigantesque et magnifique, alors nous nous préparons à de cruelles désillusions. La mise en garde vaut pour tous. Pour tous ! Il faut rappeler qu'il y a des valeurs en France et dans notre République qui ne se négocient pas. Il n'y a pas de place pour la polygamie, il n'y a pas de place pour la négation de l'égalité entre les hommes et les femmes. Il nous faut imposer nos valeurs. On a le droit de venir en France à la condition de vivre comme les Français, à Rome comme les Romains, en France comme les Français, comme le dit le proverbe. Ce sera le dernier mot de cette émission. Merci à vous. Merci Guillaume Pelletier d'y avoir participé. Merci pour votre invitation. Merci Michel Hurvoix, merci David Blanchard. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés. La semaine prochaine, nous recevons sur ce même plateau le socialiste David Assouline. A très vite.